Bonjour, dans le cadre des cours sur les limites, aujourd'hui nous allons parler des notions de limites liées aux asymptotes, qu'elles soient horizontales et verticales. Mais dans un premier temps, je vais vous rappeler le cadre général de ce qu'on entend par limites. Donc, on va raisonner intuitivement, et on va dire que lorsque la fonction f admet pour limite L en A, elle met pour limite L en A, et bien ça signifie qu'on comprend bien que lorsque x se rapproche de A, f de x se rapproche de L, à tel point qu'on peut en déduire un encadrement, à savoir qu'on considère f de x, on peut l'encadrer entre L moins xi et L plus xi, aussi petit que soit xi avec xi élément de R plus étoile. C'est-à-dire qu'on prend un réel non nul et strictement positif, donc non nul et strictement positif, on le prend tout petit, et à ce moment-là, on voit que quand f de x tend vers L en A, et bien on peut encadrer f de x entre L moins quelque chose de vraiment tout petit, et L plus ce quelque chose tout petit. Donc à partir de là, la notation revient à écrire limite quand x tend vers A de f de x est égale à L. Voilà le principe de définition des limites. Donc maintenant on va passer à la théorie. Et on va commencer par la limite située dans l'ensemble de définition. La limite dans l'ensemble de définition. Donc, quel est le cadre de cette définition ? On considère f, une fonction réelle, définie sur un ensemble de définition d. Et on considère un réel A qui appartient à cet ensemble de définition d. A partir de là, on dit que la limite de f en A est égale à f de A. Donc ça, c'est la première définition. Maintenant on va passer à la définition des asymptotes, à commencer par l'asymptote verticale. Asymptote verticale. Donc, même cas de définition. Soit f, une fonction réelle, définie sur un ensemble de définition que l'on note d. Et soit A, un réel qui appartient justement à cet ensemble de définition d. Donc, dire que la fonction f a pour limite plus l'infini, je vais tout écrire. Dire que la fonction f a pour limite plus l'infini en x égale A. On est d'accord ? On est d'accord ? Non, x égale A. Signifie que lorsque x devient de plus en plus proche de A, virgule, f de x devient de plus en plus grand. De plus en plus grand. Et on peut même rajouter, et même plus grand que n'importe quel réel. Et même plus grand que n'importe quel réel. Aussi grand soit-il. Aussi grand soit-il. A ce moment-là, on dit que f admet en A une asymptote verticale d'équation x égale A. Donc, voilà la définition d'une asymptote verticale. On a une asymptote verticale dans quel cas ? Eh bien, lorsque quand x tend vers A, f de x a une limite infinie, plus l'infini ou moins l'infini. A ce moment-là, ça signifie que la fonction f admet une asymptote verticale d'équation x égale A. Donc, typiquement, si je vous fais un schéma, ça correspond à une courbe comme ça. On a en A la fonction f qui tend vers plus l'infini. Donc, ça signifie qu'on a une asymptote d'équation x égale A. Voilà pour la asymptote verticale. Maintenant, on va passer à une asymptote horizontale. Donc, la asymptote horizontale. Alors, le cas de la définition est toujours le même. Soit f une fonction réelle définie sur l'ensemble de définition d. Dire que la fonction f admet pour limite elle on va tout écrire dire que la fonction f admet pour limite elle en l'infini. Alors, je dis volontairement l'infini et non pas plus l'infini ou moins l'infini parce qu'on va envisager les deux cas en même temps. Donc, dire que la fonction f admet pour limite elle en l'infini oui, c'est ça signifie que lorsque valeur absolue de x devient de plus en plus grand là, je parle de valeur absolue de x pour envisager simultanément les deux cas c'est-à-dire soit x devient de plus en plus grand en valeur absolue et en signe soit x devient de plus en plus grand en valeur absolue mais de signe négatif donc ça, on peut le dire en une fois donc signifie que lorsque valeur absolue de x devient de plus en plus grand et bien f de x devient de plus en plus proche de L de plus en plus proche de L on dit alors que f admet en l'infini donc plus l'infini ou moins l'infini une asymptote horizontale d'équation d'équation y égale L voilà maintenant on va faire la dernière rubrique de secours c'est une mise en garde qui finalement est toujours la même concernant les limites avant de déterminer déterminer la limite d'une fonction il faut déterminer son ensemble de définition son ensemble de définition que la question soit posée ou non c'est vraiment quelque chose d'important qu'il faut faire systématiquement donc maintenant on va mettre tout ça en application avec des exercices donc exercice 1 on a une fonction f qui a x associé x carré moins 5x plus 17 et la question posée c'est calcul limite quand x tend vers 2 de f de x voilà alors réflexe je vous renvoie à la rubrique attention qu'on vient d'indiquer on détermine l'ensemble de définition de la fonction f donc pour ça je vous renvoie au cours qui traite exclusivement des ensembles de définition et des intervalles donc relativement aux fonctions réelles cours dans lequel vous y verrez que la fonction f est définie sur grand R donc la valeur de l'abscisse dans laquelle on cherche à calculer la limite de la fonction f est comprise dans l'ensemble de définition donc ici on est dans le cas où a appartient à d donc limite quand x tend vers 2 de f de x n'est rien d'autre que f de 2 donc c'est égal à 2 au carré moins 5 fois 2 plus 17 c'est à dire 4 moins 10 plus 17 c'est à dire 11 donc limite quand x tend vers 2 de f de x est égale à 11 voilà pour le premier exercice c'est un cas très simple on a simplement une limite à calculer dans l'ensemble de définition on va faire un petit peu l'exercice 2 on a une fonction f qui a x associé moins 6 sur x moins 1 au carré et on demande et on demande de calculer les limites de la fonction f au borne de son ensemble de définition donc ça sous-entend qu'il faut déterminer l'ensemble de définition donc encore une fois je vous renvoie au cours qui traite des ensembles de définition cours dans lequel vous y verrez que une fonction f est définie sur r moins 1 c'est à dire moins l'infini 1 union 1 plus l'infini donc ça signifie qu'il faut déterminer les limites de la fonction f en moins l'infini en 1 mais par valeur négative donc c'est ce qu'on note 1 moins en 1 par valeur positive c'est à dire de ce côté là c'est ce qu'on note 1 plus et en plus l'infini donc allons-y limite quand x tend vers moins l'infini de moins 6 sur x moins 1 au carré quand x tend vers moins l'infini et bien le x là il va être égal à moins l'infini d'accord donc moins 1 ça va rien changer ça va rester moins l'infini mais on va élever moins l'infini au carré donc moins l'infini fois moins l'infini ça va faire plus l'infini donc on va avoir la limite de moins 6 sur plus l'infini et la limite de moins 6 sur plus l'infini ou la limite de moins 6 sur moins l'infini ça fait 0 donc on va avoir 0 ensuite limite quand x tend vers 1 moins 1 pardon de moins 6 sur x moins 1 au carré donc on va avoir la limite quand x tend vers 1 moins c'est à dire quand x tend vers 1 mais en étant par valeur négative donc on est en plus petit que 1 donc ici on va avoir quelque chose qui va tendre vers 0 puisque x va tendre vers 1 donc le dénominateur va tendre vers 0 donc on va avoir une limite de la forme une constante divisée par 0 donc une constante divisée par quelque chose de tout petit donc ça va tendre vers l'infini le tout petit est au carré donc il est forcément positif or la constante ici est négative donc ça va faire moins l'infini alors maintenant limite quand x tend vers 1 plus de moins 6 sur x moins 1 au carré alors qu'en est-il là ? c'est la même chose en fait on va avoir x qui va tendre vers 1 mais par valeur positive c'est à dire de ce côté là de l'encadrement donc qui va être plus grand que 1 donc le x moins 1 va être infiniment petit mais infiniment petit positif cela dit ça n'a pas d'importance puisqu'on l'élève au carré donc il va être encore plus petit donc on va avoir une constante divisée par quelque chose de tout petit donc ça va tendre vers plus l'infini mais la constante est négative donc le résultat va tendre vers moins l'infini et enfin dernier cas quand x tend vers plus l'infini de moins 6 sur x moins 1 au carré alors x va tendre vers plus l'infini donc cette partie là va être plus l'infini on l'élève au carré ça reste plus l'infini et quand on a une constante sur une valeur énorme sur une valeur infinie ça nous fait 0 donc que peut-on déduire de ça maintenant en termes d'asymptote limite quand x tend vers moins l'infini ou quand x tend vers plus l'infini qui est dans les deux cas nuls ça veut dire que en moins l'infini et en plus l'infini la courbe représentative de la fonction f ou alors on va dire f admet une asymptote horizontale une asymptote horizontale d'équation y égale 0 et maintenant quand x tend vers 1 on voit que on a une valeur infinie donc ça veut dire que en 1 f admet une asymptote verticale une asymptote verticale donc ce sera une droite d'équation x égale 1 voilà pour ce deuxième exercice on va maintenant passer à l'exercice 3 il va s'agir en fait des mêmes questions mais pour une fonction différente donc exercice 3 on considère la fonction f qui a x associe 3 plus 10 sur x moins 2 et on demande encore une fois de déterminer la limite de la fonction f au bord de son ensemble de définition donc ici on voit que f est défini sur r moins 2 c'est à dire sur moins l'infini 2 ouvert 2 plus l'infini donc les bornes on va les lister c'est moins l'infini 2 par valeur négative c'est à dire 2 du côté négatif 2 par valeur positive et plus l'infini donc premièrement on calcule la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x c'est à dire de 3 plus 10 sur x moins 2 alors quand x tend vers l'infini vers moins l'infini ce x là est envers moins l'infini donc on ajoute moins 2 à moins l'infini ça reste moins l'infini donc on a une constante sur moins l'infini donc ça ça tend vers 0 cette partie là tend vers 0 donc la somme des 2 tend vers 3 voilà la limite quand x tend vers 2 par valeur négative de 3 plus 10 sur x moins 2 donc là on a le x qui tend vers 2 par valeur négative ça veut dire que x est inférieur à 2 donc x moins 2 va être négatif mais négatif mais infiniment petit donc on va avoir une constante sur quelque chose infiniment petit ça ça va tendre vers plus l'infini la constante est positive mais l'infiniment petit est négatif donc l'ensemble va tendre vers moins l'infini donc on va avoir 3 plus moins l'infini donc ça va faire moins l'infini donc la limite quand x tend vers 2 moins 2f de x c'est égal à moins l'infini maintenant la limite quand x tend vers 2 plus 2 3 plus 10 sur x moins 2 alors quand x tend vers 2 par valeur positive ça veut dire qu'on est de ce côté là de l'intervalle x est plus grand que 2 donc x moins 2 est infiniment petit mais positif donc on va avoir une constante sur quelque chose d'infiniment petit ça va être quelque chose d'infini comme la constante et l'infiniment petit sont positifs on aura du plus l'infini et 3 plus plus l'infini ça reste plus l'infini maintenant dernière limite c'est la limite quand x tend vers plus l'infini donc de f de x c'est à dire 3 plus 10 sur x moins 2 donc quand x tend vers plus l'infini x moins 2 tend vers plus l'infini donc on a une constante sur plus l'infini ça tend vers 0 donc on a 3 plus quelque chose qui tend vers 0 c'est à dire 3 voilà donc des 4 limites on voit que en moins l'infini comme en plus l'infini on a une limite qui est égale à 3 donc ça veut dire que f admet en moins l'infini et en plus l'infini une asymptote horizontale d'équation y égale 3 et en 2 que ce soit par valeur positive ou négative on a une valeur infinie donc ça veut dire que f admet en x égale 2 une asymptote verticale cette fois d'équation c'est déjà écrit x égale 2 voilà pour ce troisième exercice maintenant on va passer au dernier exercice qui consiste encore une fois à déterminer les limites d'une fonction f au bord de son ensemble de définition mais cette fois la fonction f c'est celle qui a x associé valeur absolue de cosinus x sur x moins 4 donc l'ensemble de définition encore une fois je vous renvoie sur le cours qui est en ligne qui traite exclusivement des ensembles de définition des fonctions réelles cours dans lequel vous y verrez que f est défini sur r moins le singleton 4 c'est à dire moins l'infini 4 union 4 plus l'infini voilà pour l'ensemble de définition de la fonction f donc on va calculer maintenant les limites en moins l'infini en 4 moins c'est à dire 4 par valeur négative en 4 plus c'est à dire 4 par valeur positive de ce côté là-dedans l'encadrement et enfin en plus l'infini donc limite quand x tend vers moins l'infini de cosinus x sur x moins 4 alors comment comment raisonne-t-on x tend vers moins l'infini donc on a ici moins l'infini moins 4 donc ça reste moins l'infini et on a valeur absolue de cosinus x alors là je vous renvoie au cours de trigonométrie la fonction cosinus c'est une fonction qui est bornée donc cosinus x est inférieur ou égal à 1 et est supérieur ou égal à moins 1 donc ça veut dire qu'en valeur absolue cosinus x est inférieur ou égal à 1 donc on a quelque chose qui est toujours inférieur ou égal à 1 divisé par quelque chose qui tend vers moins l'infini donc quelque chose de positif divisé par quelque chose qui tend vers moins l'infini donc ça ça nous fait quelque chose de positif divisé par quelque chose enfin une constante comprise entre 0 et 1 divisé par quelque chose qui tend vers l'infini donc ça va nous faire 0 maintenant la limite quand x tend vers 4 donc cette fois 4 par valeur négative on va de ce côté là l'encadrement de cosinus x je vais l'écrire mieux sur x donc on a x qui tend vers 4 par valeur négative donc x est plus petit que 4 donc x moins 4 ça va tendre vers 0 mais un infiniment petit qui sera négatif donc on a une constante divisé par un infiniment petit négatif donc ça va nous faire moins l'infini le moins vient du fait que l'infiniment petit négatif et l'infini le fait qu'on divise une constante par un infiniment petit limite maintenant quand x tend vers 4 plus donc 4 par valeur positive de cosinus x sur x moins 4 alors là on a la situation inverse c'est à dire que x tend vers 4 plus c'est à dire 4 mais par valeur positive donc x est plus grand que 4 donc x moins 4 va être un infiniment petit mais positif donc on a une constante divisé par un infiniment petit positif ça nous fait plus l'infini et enfin quand x tend vers plus l'infini donc toujours de f de x qui est égal à valeur absolue de cosinus x sur x moins 4 x tend vers plus l'infini donc le dénominateur x moins 4 ça tend vers plus l'infini donc on a quelque chose de positif constant divisé par quelque chose qui tend vers plus l'infini donc ça nous fait 0 voilà et de tout cela on peut déduire puisque la limite en plus c'est moins l'infini c'est 0 donc le f admet en moins l'infini et en plus l'infini une asymptote horizontale d'équation y égale 0 c'est la valeur de la limite et de même en 4 plus c'est 4 moins on a moins l'infini plus l'infini donc ça veut dire que f admet en x égale 4 une asymptote verticale qui n'est autre que la droite d'équation d'équation x égale 4 donc voilà qui termine ce quatrième et dernier exercice donc par la même occasion qui termine ce cours sur les limites cours qui traitent des notions de limites relativement aux asymptotes donc je vous dis à bientôt pour d'autres cours sur les limites ou d'autres cours de ce programme de mathématiques de première au revoir